Ce nouvel examen nous montre immédiatement qu'avec la progression de la division du travail, chaque individu travaillera pour autrui, pour la société dans son ensemble, mais jamais pour lui-même. En d'autres termes, une des conséquences de la division du travail est que l'économie dépend, pour son fonctionnement, de l'extirpation radicale de l'égoïsme. Je vous le demande, ne le comprenez pas du point de vue éthique, mais purement économique. Économiquement, l'égoïsme est impossible. Avec la progression de la division du travail, on ne peut plus rien faire pour soi-même, mais on fera tout pour les autres. Au fond, les circonstances extérieures ont exigé l'altruisme dans le domaine économique bien plus vite que dans le domaine éthique ou religieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada